Bon matin, les amis! C'est moi, Martine, de retour dans ma cabane pour vous raconter une super de belle histoire. En ce moment, on le sait, on est durant la période des fêtes et j'avais vraiment envie de vous raconter l'histoire du vrai sens de Noël. Alors, on a choisi un livre pour ça, tout spécial. Ça s'intitule « La promesse de Noël ». Ça a été écrit par Alison Mitchell et Catalina Echeverry. Alors, on va découvrir ça ensemble. Moi, Noël, c'est une de mes fêtes préférées. En fait, je crois que c'est la période de l'année que je préfère. Alors, cette histoire-là, elle est chère à mon cœur. On va découvrir ça ensemble ce matin. Alors, on y va! Il y a très, très, très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Non, non, non. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? Moi, oui, j'aimerais ça le savoir. L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange apportait un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé! Ce sera un bébé exceptionnel! » « Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi! » « Pas juste pour quelques années, mais pour toujours! » « Il sera le roi éternel! » Est-ce que tu vois Marie ici? Regarde comment elle a été surprise! Elle en a même échappé ce qu'elle tenait dans ses mains. Et quand Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. « Marie va avoir un bébé exceptionnel! » a dit l'ange à Joseph. « Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur! » Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans tous les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. « Ce bébé était le roi nouveau, envoyé par Dieu! » Les bergers, qui étaient dans les champs, ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre, et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, Un ange est apparu dans le ciel! Brusquement, le ciel est venu tout illuminer, et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. « N'ayez pas peur! J'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer! » Choisi par Dieu est né ce soir! Il va sauver son peuple, comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur! Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie, et ils célébraient la bonne nouvelle! À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi, et ils l'ont trouvé là, couchés dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Hum! Qui d'autre a entendu? Loin, très loin vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre, et ils observaient les étoiles quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. C'était un très long voyage. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Puis vous voyez ici, c'est la silhouette d'un roi sur lequel sont posés les trois. Roi nouveau, roi sauveur, roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle... Est-ce que tu l'as deviné à la maison? Roulement de tambour? Jésus! Exactement! Cette histoire parle de Jésus. C'est lui le roi nouveau, le roi sauveur et le roi éternel. Alors, c'est comme ça que se termine l'histoire sur le véritable sens de Noël. Alors, comme à mon habitude, j'ai préparé des petites questions que tu vas pouvoir discuter avec tes parents, tes frères et sœurs ou tes amis. Alors, j'en ai trois ce matin. La première, pourquoi Dieu a promis la naissance d'un roi nouveau, d'un roi sauveur, d'un roi éternel? Ma deuxième question, de quoi est-ce que Jésus est venu nous sauver? Et puis, ma dernière question, quel est le signe que Dieu a envoyé pour annoncer la venue de Jésus? Alors, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année en cette période des fêtes. Et je vous dis à bientôt, les amis! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501